Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui nouvelle vidéo, j'ai enfin reçu mon PC Gamer, j'ai hâte à vous le montrer franchement mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait un grand grand plaisir et sur ce je vous dis, bonne vidéo ! Voici mon nouveau ordinateur, c'est de la marque Fantôme, avec la boîte de chez Cooler Master, 4 ventilateurs, franchement génial l'ordinateur ne risque pas de chauffer qu'est-ce qu'on trouve par au-dessus ? Entrée, casque, entrée micro, l'entrée micro je ne l'ai pas besoin, je vous explique par après pourquoi je ne l'ai pas besoin ici vous voyez, lui, il est branché avec mon Tihama 2.0 de chez Razer, deux entrées USB 3.0, ça aussi c'est quand même vraiment génial par au-dessus on a un petit grillage, je ne sais pas à quoi il sert mais je sais juste qu'il est aimanté si vous le savez à quoi ça sert en commentaire, dites-le moi, je serais heureux de savoir à quoi ça sert j'ai branché mon disque dur d'un ATB de chez WD que j'avais déjà, qui était à l'époque branché à ma Xbox mais vu que ma Xbox je ne l'ai plus, je l'ai branché sur mon PC, là-dessus je compte sauvegarder tout ce qui est gaming tous mes montages, tous mes miniatures, tout va aller directement sur ce disque dur à l'arrière vous pouvez voir plusieurs câbles déjà qui sont connectés, mon câble internet, mon clavier, ma souris ici il y a encore plusieurs entrées aussi comme vous pouvez le voir juste ici dites-moi aussi en commentaire à quoi ça sert parce que comme j'ai déjà pu dire, je n'y connais rien du tout donc ce serait juste génial de savoir à quoi ça sert mon câble HDMI pour mon écran qui est aussi connecté à mon avis, ceci ici, c'est une fiche VGA mais je ne suis pas sûr donc mettez-moi en commentaire à quoi ça sert, comme ça je le sais aussi et le petit logo MSI avant que je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur de l'ordinateur dites-moi en commentaire ce que je peux améliorer surtout sur l'ordinateur parce que moi, comme j'ai déjà pu te dire, je n'y connais vraiment pas je ne connais pas grand-chose en pièces donc si vous me dites, écoute, le confiné, met une carte rarement plus ou change telle pièce ou telle pièce mettez-moi ça en commentaire, ça me ferait un grand plaisir et comme ça, je peux améliorer mon ordinateur, ça me ferait vraiment un grand plaisir et maintenant, je vous montre ce qu'il y a dans la bête donc voilà, ici, il y a une petite vitre en plastique avec le petit film, moi, je n'enlève jamais mes films, je ne les enlève pas, j'ai toujours peur d'abîmer avec quatre petites fises qu'on peut enlever à la main voici le plexiglas il est aussi épais, hein, il est assez lourd, solide regardez ce qu'il y a à l'intérieur donc, à mon avis, je n'y connais rien voilà, pour ça, je vais être honnête avec vous je n'y connais strictement rien je sais juste qu'il y a 500 SSD dans l'ordinateur donc à mon avis, c'est comme si ce serait mon disque dur mais c'est un disque dur de 500 GB voilà pourquoi j'ai encore branché 1 TB auprès pour être sûr je pense qu'ici, c'est encore un ventilateur comme j'ai pu dire, il y en a 4, donc 1, 2, 3, 4 donc 4 ventilateurs ce que je sais, c'est que la carte mère, c'est une carte mère de chez MSI c'est la B360, comme vous pouvez le voir ici voici la carte mère qui se trouve dans l'ordinateur par après le processeur, je sais que c'est un i5 de chez Intel 9400F je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vous le dis quand même ce qui se trouve aussi ici encore, c'est la carte graphique c'est la MSI GeForce GTX je ne sais pas si c'est une très bonne carte ou pas j'en ai strictement aucune idée mais pour l'instant, je fais du gaming je joue du League of Legends, je joue du Fortnite je joue du Rainbow et l'ordinateur, il ne me donne aucune perte franchement, nickel j'ai joué pas mal d'heures et je suis vraiment heureux pour l'instant, il fait vraiment son travail parfaitement je suis vraiment heureux de l'avoir je vous montre maintenant un peu de près ce que ça donne j'ai oublié de préciser, c'est qu'il y a aussi une carte RAM c'est une 16GB RAM de chez Goodram si vous me dites, écoute il ferait mieux d'acheter cette marque telle ou telle ce sera mieux et combien de RAM je dois mettre dites-le moi en commentaire je compte directement leur le changer je vous écoute et comme ça, je peux améliorer la bête comme j'ai déjà pu dire je ne sais pas à quoi il sert cette entrée ici donc si vous pouvez me le dire aussi en commentaire ça me ferait vraiment un grand plaisir comme ça, je sais ce que je pourrais cliquer là-dedans et voilà, c'était mon PC Gaming si vous voulez une vidéo où je vous montre maintenant mon nouveau setup parce que franchement j'ai acheté plusieurs nouvelles choses dites-le moi en commentaire ça me ferait un grand plaisir de vous faire une nouvelle vidéo sur tout ce qui est gaming maintenant mon nouveau gaming et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao